Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une leçon de lecture dans la page 92 intitulée Internet oui mais Donc on va commencer comme tout d'abord par j'observe et je découvre Alors on va commencer par les hypothèses C'est une question qui peut dire libre de la vie On veut voir les choses qui n'ont pas de relation avec la fahm Donc la première question, je observe l'image, qu'est-ce que représente tel ? Donc on va voir la sora et on va dire Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire Donc il représente, c'est-à-dire l'image, qu'est-ce qu'il représente ? Un garçon avec ou la devant son ordinateur Donc c'est ce qu'on va dire La deuxième question Quel est le titre du texte ? Qu'est-ce 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 qu'on va dire ? Donc le titre du texte est le texte ? Donc le titre du texte est le texte Donc Internet oui mais Alors la deuxième question Il est là où on écoute ceci Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il est ? Donc la dernière question Comment direz et les texte est-ce qu'on va dire Mais c'est le texte est très bon Mais l'anternet pourrait être on peut organiser Mais c'est une chose qu'on va voir C'est ça Ceci est le texte du texte Donc, dès qu'on a écrit le text, il y a que l'internet a des avantages, a des moussaïa, a des hôpitaux de la vie, qui n'a pas eu de choses dans la vie. Aie chose dans la vie, qu'il peut être en train de faire en train de positif et en train de vue de la vie. Donc, positivement ou negativement. Et donc, l'internet, oui, il y a beaucoup de avantages et de la vie. Il faut faire très attention, qu'il n'a pas fait. Que fait l'enfant assis devant l'ordinateur ? Et donc, comment il dit le texte ? Le texte de l'ordinateur. Donc, il y a qui a écrit l'explore des images. Il y a qui a écrit les images. Il y a qui a écrit les images. Et qui a écrit les images. Et qui a écrit les images. Donc, il y a qui a écrit les images. Il y a qui a écrit les images. Il y a qui a écrit l'ordinateur. Donc, il y a qui a écrit les images. Il tape sur le clavier de temps en temps. Il utilise la sourire. Donc, on passe pour lire le texte. L'internet. Oui, mais. L'internet, oui, mais. L'internet. L'internet n'a pas con le Internet. L'internet. Dans l'internet, on peut communiquer avec un autre abonné. ce qui pourrait être qu'un homme d'un homme avec un homme un homme et un homme autre quel est ton voisin il peut être un homme ou quel habite à l'autre bout du monde ou qu'il peut être dans un autre endroit on peut être qu'on peut être qu'il peut être avec quelqu'un qui est très près, sinon tu peux te faire en profondeur. Donc, la Internet peut te permettre de faire des recherches. Tu peux faire des recherches. Tu peux faire des recherches. Echanger des idées. T'abandon les affaires. Avec des gens qui peuvent te faire en profondeur, ils peuvent te faire en profondeur. Faire des achats. Il peut être construire. et les marchés de l'Internet et les marchés de l'Internet et ainsi que les marchés de l'Internet et les marchés de l'Internet Grâce à l'Internet Vous pouvez apprendre beaucoup de choses Vous pouvez apprendre beaucoup de choses sans quitter la chambre Vous pouvez engager처 ou vous puissiez faire partie ou les marchés dans un centre sans quitter la chambre C'est ce qui est dit Par exemple On peut aussi, par exemple, visiter la ville de France. Donc, ici, on peut avoir besoin d'une ville de France. Il n'y a pas à mettre dans la voiture, ou dans la voiture, ou dans la voiture, ou dans la voiture, via l'écran de ton ordinateur. C'est juste pour l'écran de ton ordinateur. Donc, il y a un emploi du temps strict. Mais, il faut dire qu'un s'estimele du temps est sérim. Il faut dire qu'un s'estimele du temps est sérim. Il n'abuse pas de ce moyen de communication. Il n'a été fait pour les jeunes. Il n'a pas à mettre en place d'utilisation des idées. Il ne faut pas utiliser cette situation. Il faut utiliser ces mesures, l'ordinateur, ou internet, ou la communication. Il faut l'utiliser notamment pour les recherches. Vous pouvez aussi l'utiliser pour visiter la tourifale. La Muraille de Chine. 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 tu peux même payer il y a un site de facture le faturat donc tu peux payer les factures tu peux apprendre beaucoup de choses tu peux visiter la ville de Fès via l'écran de ton ordinateur tu peux visiter la tour Eiffel la muraille du Chine New York Venus donc la deuxième question que te conseille l'auteur je ne sais pas si l'auteur donc ici, dans le document, nous avons des conseils qui nous ont des conseils ce n'est pas des conseils qui nous ont bien que dans le document, nous avons dit, comment nous nous ferons ici, dans une autre chose, nous avons dit qu'on nous ferons sur Internet, comment nous faire mais ici, entre les conseils et recommandations donc il y a le conseil c'est un emploi strict c'est un emploi c'est un emploi qui est un emploi qui est un emploi donc c'est une des nassais qui est le conseil c'est un nassais la nassaisa la deuxième utilise-le surtout pour les recherches pour élargir ton savoir c'est une ennette pour élargir ton savoir sur internet c'est un emploi mais il y a la car il y a la le recherche pour élargir ton savoir c'est un emploi il y a c'est un emploi c'est un emploi le recherche sur internet pour élargir ton savoir nous devons nous d'abord Donc nous avons mis en place de l'éducation Nous avons mis en place de l'éducation Nous devons nous couper notre vie Nous devons nous couper notre vie Nous devons nous couper notre vie Donc la question suivante Que l'éducation interdétile ? Quelle est-ce que l'éducation ? Donc l'éducation qu'il est-ce qui est de l'éducation Nous ne sommes pas Nous nous couperons l'éducation Nous avons écrit l'éducation Et nous avons mis en place Nous n'avons pas de ce moyen de communiquer C'est-à-dire que tu n'es pas Tu n'as pas d'éducation Cette technique Si tu n'es pas d'éducation Pourquoi tu n'es pas d'éducation Si tu n'es pas de éducation Tu n'es pas d'éducation Tu n'es pas d'éducation Tu n'es pas d'éducation de ce moyen de communication. Donc là, question suivante. Relève les noms des villes citées dans le texte. Donc les villes que nous décorons, ce n'est pas une ville, ce n'est pas une ville. 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 Mais ce n'est pas une ville. C'est New York et Venus. Des voyages que elle est une ville, qui nous dit que les villes sont américains. Et des villes concernent. Mais une ville de Buenos Aires. C'est une ville de Souley qui est venus, donc c'est promis � Weil aussi ils sont日本. Depuis nous suppose. Mais This is venus, c'est une ville de, la ville de Paris. audi de Paris. Alors c'est un thème palais qui s'am� enforceable. Alors oui. D'accord, qui est la fesse ? Excusez-moi, c'est la fesse. C'est la fesse. C'est la fesse. Tu peux visiter Fesse. Voilà, la ville de Fesse. C'est la fesse du Maghrib. C'est à dire les villes qui sont citées dans le texte. C'est à dire la question suivante. La première question parle à tes camarades des avantages et des inconvénients d'Internet. Je vais vous parler à l'éjabie, ou le mazaya, ou les silbiètes dans les réseaux d'Internet. Et l'éjabie et les silbiètes je vais vous présenter des conseils et des interdictions et des recommandations. c'est-à-dire dire c'est-à-dire c'est-à-dire des recherches sur Internet car c'est un excellent outil pour la recherche de l'information et du savoir. Donc, j'ai commencé avec les amis. Vous avez toujours un contact avec les amis et les contacts du monde entier. car c'est un outil de communication. Même si l'Internet est une seule d'un outil qui est un outil d'un outil qui est un outil d'un outil d'un outil avec les amis du monde entier. Les contacts. C'est-à-dire les avantages. C'est-à-dire les inconvénients. soyez prudent. Dans ce qui est-à-dire ce qu'on réveille c'est-à-dire soyez prudent. C'est-à-dire d'une seule entre les relations et la personne qui est-à-dire qui s'apprendit par Internet peut être un homme un homme ou de l'arrière. Par exemple l'arrière. L'arrière. Il y'a été comme ils disent ou comme ils disent mais il n'y a pas d'autre soyez prudents dans les relations et les relations afiradées c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupe des contacts et des personnes des personnes vraies peut entraîner une addiction et empêcher la personne dépendante de développer des relations réelles il peut y avoir des relations et il faut que tu puisses les relations qui sont réelles et qu'il faut que tu puisses sur la chaîne internet et qu'il faut que tu puisses être réelles il ne reste pas longtemps devant donc nous avons une interdiction ce sont des conseils des recommandations c'est une interdiction parce qu'il n'est pas il ne reste pas longtemps devant l'ordinateur et je ne sais pas qu'il ne reste pas longtemps avant la chaîne l'hacoub l'honnête 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 c'est-à-dire que la chaîne internet peut aussi favoriser de mauvaises habitudes il est en train de mettre beaucoup l'honnête séccardi le qui la cyclo la directe d' uwagę par exemple 10 Donc dans 12 c'est s'il quelles sont les dangers de l'utilisation excessive d'internet Donc, comment est-ce que c'est l'amnée pour l'économie de l'économie ? C'est l'économie de l'économie. Donc, dans l'an dernier, on ne peut pas être plus en plus de l'économie de l'économie. Mais si tu vois ce que tu vois, c'est de l'économie. Par exemple, je suis un peu de gens qui sont plus en plus de l'économie de l'économie. Mais la plupart des cas, 90 % du temps, est-ce que tu dois avoir un emploi strict. Donc l'internet peut être utilisé par des mauvaises personnes qui cherchent à arnaquer, à tromper, à voler les autres. Donc les enfants en particulier sont des victimes. Et donc les enfants sont des victimes potentiels, faciles, qu'ils doivent utiliser l'internet sous la surveillance des adultes. Et donc les enfants sont mises de l'internet sous l'échrape du kibar. Donc cela a une personne qui s'entend par l'internet, qui sentent les invitations, etc. C'est alors un personnage qui s'entend par l'internet. C'est un rôle de l'internet. Tout le monde a une personne qui s'entend par l'internet peut être divulguée par soi-même ou par un tiers. C'est ce qu'on peut faire à personne. C'est plus que le net est une mémoire de l'effondre. Il y a peut-être qu'il y a des photos ou des photos. Et quand tu sais la photo sur internet, c'est une mémoire de l'effondre. Il y a mémoire de l'effondre. Il y a une mémoire de l'effondre. Il y a une mémoire de l'effondre. Il y a une mémoire d'element. Et bien sûr, j'ai toujours été abrécu. Il y a une mémoire de l'effondre. C'est difficile de démarer les informations personnelles par la Suisse. C'est difficile de faire des informations personnelles par la Suisse. C'est difficile de m'attendre les données sur internet. C'est qu'on a une mémoire d'écoute. Donc voilà tout ce qui concerne Internet, oui, mais pour communiquer en français, 5e année primaire.